L'Organisation mondiale de la santé et l'Ouganda prévoient d'importer de l'oxygène médical du Kenya voisin. Cette mesure vise à contrer une deuxième vague virulente de la pandémie de COVID-19 qui pourrait être dévastatrice pour ce pays, selon un responsable de l'Organisation mondiale de la santé. Le ministère ougandais de la santé a annoncé lundi 14 juin que le pays manquait d'oxygène médical alors qu'il y a une forte demande d'oxygène en raison d'une augmentation du nombre de patients COVID-19 dans les unités de haute dépendance et les unités de soins intensifs à l'échelle nationale. L'Ouganda a signé mardi 1422 nouveaux cas confinés de COVID-19 portant le total national à 64 251 et 25 décès. La plus forte augmentation quotidienne qui apporte le nombre de décès à 459 selon les chiffres officiels. Le Togo vise sous l'état d'urgence sanitaire depuis le 2 avril 2020 et les populations restent soumises à des mesures restrictives. Même si les chiffres officiels indiquent une incidence faible de la propagation du virus, avec quelques 13 000 infections enregistrées et 126 morts en plus d'un an de la crise, l'économie est au ralenti. Une étude de la Banque mondiale a révélé que la fermeture des frontières, les mesures de distanciation sociale et la limitation des déplacements ont porté un coup dû à l'activité économique au Togo. Les habitants dépendent du commerce au sein de la zone de libre-échange de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, d'autant que les côtes du Togo ne s'étendent que sur 50 kilomètres. Ainsi, le taux de croissance économique a chuté de 1,8% en 2020, contre une prévision initiale de 5,5% selon des chiffres officiels, conséquence directe de la crise sanitaire mondiale. Osford Business Group a signé un mémorandum d'attente avec l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations en vue de la production de son nouveau rapport consacré à la relance économique post-Covid au Maroc. Intitulé « Deux reports morocco-économiques recovery », Cette nouvelle étude s'inscrit dans le prolongement du précédent rapport consacré à la réponse du Maroc à la crise de Covid-19 qui avait déjà bénéficié du soutien de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations et qui montre le chemin parcouru depuis par un Maroc résolument tourné vers l'avenir. La reprise engagée est portée par un ensemble de mesures prises par le gouvernement pour aider le royaume shérifien à sortir de la crise, parmi lesquelles des aides sociales, financières et des projets de généralisation de la couverture de santé universelle. Le 15 juin, le ministre équato-guinéen du pétrole, Gabriel Obihan Lima, a officialisé le retrait de la Guinée équatoriale de l'édition 2021 de l'Africa Oil Week, la semaine africaine du pétrole. Cette décision s'explique par le choix porté sur Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, pour abriter cette édition en lieu et place de l'Afrique du Sud. La société britannique AF qui organise l'événement a décidé de déplacer la rencontre à Dubaï en raison, explique-t-elle, des restrictions dues à la COVID-19 en Afrique du Sud. L'Africa Oil Week se tient depuis 27 ans à Cape Town en Afrique du Sud et était prévue pour s'y dérouler de nouveau du 1er au 5 novembre 2021. Le ministre équato-guinéen du pétrole a fait part de sa déception face à la tenue de cet événement crucial pour l'Afrique hors du continent. Il a promis qu'il lancerait une campagne de boycott auprès des sociétés et compagnies pétrolières opérant en Guinée équatoriale. En Afrique du Sud, les infections au COVID-19 ont atteint le plus bas niveau en cinq mois. Le nombre d'infections a bondi de 13 246 mercredi 16 juin, le total quotidien le plus élevé en cinq mois, a annoncé le gouvernement. Ce chiffre est presque le double de la moyenne hebdomadaire des sept derniers jours et se compare aux 8 436 cas enregistrés la veille. Le président Cyril Ramaphosa a prolongé un couvre-feu nocturne et limité les ventes d'alcool dans le but de contenir une troisième vague d'infections. Le pic se vient alors que l'Afrique du Sud peine à déployer son programme de vaccination. Les nouvelles infections portent le nombre total de cas à 1 774 312, dont 58 118 décès.